Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo dédiée au Verseau. Donc si vous êtes Verseau, vous pouvez aussi aller voir les vidéos concernant votre ascendant et le signe dans lequel était la lune à votre naissance. Alors, deux parties pour ce tirage, une partie chemin de vie avec un arcane majeur du tarot de Marseille Jean Noblet et puis trois cartes avec le Merry Christmas pour détailler un peu certains aspects de la vie. Alors, pour les Verseaux, nous avons pour le chemin de vie la carte de l'impératrice. Alors cette carte d'impératrice, elle est super intéressante, c'est une carte qui va parler du féminin, mais du féminin souverain. Donc on a derrière ce féminin souverain des idées de beauté, des idées de féminité et des idées aussi du féminin qui va diriger. Pas juste le féminin, alors parfois on y voit la maternité. D'ailleurs, dans le Rider-Waite, souvent c'est associé à la femme qui va nourrir, aux instants maternels. Mais ce n'est pas que ça, c'est loin d'être ça. Une grosse partie de l'impératrice est plutôt le féminin souverain. Donc avec une année qui va être sous cette idée de comment est-ce que je défends les valeurs du féminin, comment est-ce que j'apporte ces valeurs du féminin dans ma vie et comment est-ce que je règne sur ma vie avec ces valeurs féminines. Donc dans ces valeurs féminines, il y a bien sûr la créativité, oui il y a des instants maternels, il y a la féminité, mais il y a aussi comment je vais défendre ces valeurs pendant toute cette année. Donc c'est une carte aussi d'engagement, voilà, un engagement de défense, de protection. Vous voyez qu'elle a le bouclier et puis qu'elle a le sceptre pour montrer qu'elle règne, qu'elle gouverne. Donc voilà, une idée aussi de gouvernance. Alors au niveau relationnel, comment ça va se traduire ? Alors ça va se traduire avec la couronne de l'avant, avec l'engagement. Alors c'est ce que je vous ai dit, ça va très bien avec l'impératrice. Alors pour les femmes, bien sûr, qui ont envie de... Mais même pour les hommes, cette association de deux cartes, ce sont des bonnes cartes pour rencontrer quelqu'un et pour s'engager dans une relation. Donc voilà, déjà pour certaines personnes ça va être ça. Mais c'est aussi pour la plupart des gens une carte qui va exprimer comment est-ce que je m'engage envers mes relations et comment est-ce que je gère ces relations dans l'engagement. C'est pas léger, c'est pas quelque chose de... voilà, un jour ça va, un jour ça va pas, un jour je suis avec, un jour je ne suis pas avec. Que ce soit amoureux, amitié ou de famille, c'est une idée de voilà, je m'engage dans cette relation, je vais être présent pour cette personne-là. Et voilà, aussi, dans l'engagement, il y a aussi les termes du contrat de l'engagement qui sont importants. Donc ça peut être aussi une revue de ces termes et est-ce que ces termes sont respectés ou non. Et donc à partir de ça, est-ce que je reste ou non avec la personne ? Est-ce que je reste en relation avec cette personne ? La couronne de l'avant, c'est aussi une carte de contrat, donc c'est le contrat de mariage par exemple, mais c'est aussi le contrat implicite entre deux personnes. Voilà, que ce soit à nouveau dans le cadre de l'amour, dans le cadre de l'amitié, dans le cadre d'une relation. Quels sont les engagements et quelles sont les conditions de fonctionnement de cette relation ? C'est une carte qui va énormément assainir les relations aussi. C'est une opportunité pour assainir les relations. Donc créer une nouvelle relation avec un contrat clair et précis. Donc c'est un contrat moral, bien sûr, pas forcément juridique, bien que ça puisse l'être aussi. Et puis revoir un peu les contrats passés. Voilà, alors au niveau du travail et de l'argent, on a la carte des oiseaux. Voilà, la carte des oiseaux. Donc on a cette idée de collaboration. Collaborer avec d'autres, communiquer avec les autres. Ça va être super important, la communication au niveau professionnel, au niveau du travail et puis au niveau aussi financier. Voilà, comment dire, l'argent va venir aussi de cette capacité à communiquer et à travailler ensemble et à collaborer. C'est aussi une carte qui apporte de la nervosité. Donc si vous avez une tendance anxieuse, nerveuse, vous allez devoir y faire attention parce qu'elle va être mise à l'épreuve. Et mais dans cette communication et dans ce fait de travailler ensemble, ça peut aussi vous aider à dépasser ça. Ça peut être aussi un soutien d'être avec les autres. Et ça peut être une chose aussi qui peut être rassurante. Voilà, donc quand je vois l'impératrice et les oiseaux, je vois aussi cette idée de travail avec des femmes et avec les énergies des femmes. Donc cette communication qui pourrait être par exemple douce, qui pourrait être empreinte des qualités que l'on apporte, que l'on lit au féminin. Donc on a aussi, vous voyez, ce côté du cœur et ce côté avec le rouge de la séduction. Donc voilà, communiquer, être en lien, utiliser aussi la séduction pour créer des nouvelles choses ou pour aider un projet ou pour se sentir bien dans son travail. Au niveau du bien-être, c'est intéressant, on a le monsieur. Alors ça veut dire que même si vous allez être sur cette voie de l'impératrice, on vous rappelle qu'il va falloir aussi utiliser des énergies du masculin. Donc c'est un petit peu faire collaborer ces énergies, ou plutôt mettre les énergies du masculin au service des valeurs du féminin. Donc ce féminin, vous n'allez pas juste le ressentir à l'intérieur, il va falloir aussi l'exprimer à l'extérieur et le poser en action. Par exemple, le féminin, il va défendre la vie. Donc ça veut dire défendre la vie, vous engager pour défendre la vie, pour défendre des valeurs du féminin, de solidarité, de nourrir aussi les autres. Et c'est aussi vis-à-vis de vous-même, c'est-à-dire que vous allez devoir prendre certaines actions, mettre en œuvre certaines choses pour défendre en vous ce féminin. Et pour le faire vivre, pour défendre la beauté, pour que votre environnement soit un environnement qui soit à l'image de l'impératrice. Voilà, donc pour être bien, vous allez avoir à faire des choses, vous n'allez pas avoir juste à ressentir. L'impératrice, bien sûr, va vous aider dans le ressenti, mais vous allez avoir à faire des choses. Donc, par exemple, entourez-vous de belles choses. Mettez-vous en action pour des choses qui vous portent, des choses qui soutiennent votre cœur. Par exemple, utiliser le monsieur, c'est faire partie, par exemple pour une femme, intégrer un groupe de femmes pour pouvoir faire un travail collectif sur le féminin. Voilà, ça peut être ça, cette association entre l'impératrice et le gentleman. En tout cas, vous avez votre bien-être entre vos mains et vous en êtes responsable. Et c'est à vous de poser les actions pour être bien. Ça, c'est sûr, c'est vraiment le message du monsieur et du gentleman. Voilà, je vous embrasse. À bientôt. Sous-titrage ST' 501